bonjour les amis jardiniers écoutez j'espère que ça va allez j'espère qu'on va pas avoir trop de vent dans le micro voilà en ce moment c'est vraiment très très venteux j'ai un petit vent de nord-est ici c'est vraiment pas super 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 agréable allez je vous propose de faire un petit tour dans le nouveau terrain que j'occupe puisque comme je vous l'ai dit dans la prochaine précédente vidéo j'ai déménagé je vous parle il n'y a pas de potager tout est à faire impossible de tombe les gazon que comme je vous expliquais et bien je récupère pour faire du compost alors ça va pas être très facile de faire de faire du potage ici parce que comme je disais plutôt exposé reste je suis dans un lotissement donc d'autres maisons qui font comme ça du de l'ombre sur sur le potager donc je il ya des petites zones où le soleil se faufile donc puis d'autres il ne peut pas se faufiler je pense que j'ai travaillé voilà sur des carrés je me suis dit que j'allais travailler sur des carrés donc j'ai des vies palette là que vous voyez ici je vais démonté je vais bricoler voilà je vais bricoler des petits carrés potagers comme ça puis on va on va essayer donc de faire un truc à peu près sympa pour faire pousser les légumes je vous ai montré juste derrière l'espèce de petite serre ça c'est super pratique j'ai eu la chance de tomber dessus en solde des soldes l'hiver j'ai acheté voilà 10 euros lieu de 40 le seul petit souci c'est que les piquets qu'on met comme ça au pied là c'est l'espèce de piquet de temps de camping franchement quand il ya beaucoup de vent et ben ça tient pas donc là voyez j'ai remis la petite palette dessus surtout que c'est pareil un espèce de crochet là pour tenir tout fermé au fond c'est pas tip top donc voilà pour l'instant en bas j'ai mis c'est un peu l'ancienne avec une palette mais au moins ça tient fermé mais bon par contre l'intérêt de ce genre de pizzer là ça quand même un bon volume et pour mettre voilà les plans et choses comme ça les semis c'est assez cool j'en avais mis la semaine dernière mais mais comment dire il se trouve qu'il est hygiène depuis quelques quelques matins là je les quelques jours de suite donc pour éviter que tout crame j'ai tout rangé à l'intérieur de la maison dans le garage vous avez derrière la petite butte dont je vous ai parlé hier dans ma vidéo voilà je suis en train de la construire on va la poursuivre un petit peu plus long là-bas voilà voilà et puis au fond du terrain là-bas justement transfo alors en fait il y avait un potager qui était là avec les anciens locataires il y a assez longtemps voilà pendant un moment je me suis dit bon voilà j'ai fait encore un peu à l'ancienne enfin un peu comme tout le monde comme tout le monde fait ici j'ai retourné le sol et puis je vais se mettre dedans et finalement le sol est dur et tout et puis ça m'inspire pas donc eh ben non je vais mettre des carrés voilà je vais mettre des carrés potager je vais faire des petits carrés et puis voilà je vais remplir de compost alors que sans doute falloir que j'en achète un peu parce que je vais pas voir aussi en produire assez d'ici voilà le printemps enfin la période du printemps je vais pouvoir planter et puis l'été mais ouais j'ai acheté du compost je vais manger avec la terre des taupes puisque du coup les taupes travaillent pour moi et puis voilà on va tout planter ici et puis ben voilà tout au fur et à mesure de la saison je vais vous montrer ce que ça donne et puis ben voilà j'apprécie aussi vos conseils donc voilà toute l'interaction qu'on pourra voir ensemble ça pour être utile si vous même d'ailleurs vous avez déjà créé un potager dans des conditions comme ça ou si vous êtes amené à en créer un voilà je pense que d'ailleurs les temps qui courent manger ça n'est pas trop cher surtout avec cette crise sanitaire nous connaissons en ce moment va falloir devenir de plus en plus autonome puisque jamais voilà donc il ya les espèces de jus par terre qui sont là voilà il ya des fleurs si j'ai comme de la sade j'avais planté en catastrophe et salade quand je suis quand j'ai emménagé ici c'était tout début novembre j'avais des plombs qui étaient restés dans des dans des pots j'ai planté sur catastrophe ici mais ça a repris ça a repris donc je pense qu'on va agrandir un peu cette bordure là va nettoyer tout ça et puis on va aussi planter ce qu'en plus s'intéresse c'est un peu protégé par le mur de la maison voilà ici m'en retrouve mon vieux pied de mélisse alors là franchement elle a survécu parce que vous l'avez connu dans mon premier potager puis j'avais replanté où j'étais pendant un an et puis j'ai replanté ici voilà idem ici pour la sauge un petit sauge ici voilà qui a survécu le piétrin c'est identique voilà un peu souffert un peu dans les serbes les pissenvilles et tout mais bon voilà elle a survécu j'aime beaucoup faire des aromatiques pardon je pense que je reprends des semis tout mais là franchement il fait super froid super froid pourtant arrivé fin mars un mois d'avril arrive et on devrait espérer les températures clémentes et c'est quasi hivernal quoi se demander d'ailleurs s'il va pas neiger bientôt je vous promets c'est pas de la blague voilà bien et bien écoutez ça va être tout pour cette vidéo voilà dans la prochaine je vous montrerai des semis j'ai fait à l'intérieur dans des espèces de petites serres là voilà j'ai comme un fraisier c'est pareil j'ai transporté et planté c'était dans mon premier potager vous l'avez connu voilà j'ai transporté les fraisiers ils ont fait deux fois j'ai replanté ils ont même planté un peu la rage je sais pas trop comment pousser racine oui j'ai déjà des fleurs et mon l'hiver a été relativement doux puis maintenant du coup printemps est plutôt froid à côté voilà donc on va voir comment tout ça évolue et puis voilà je ferai des vidéos pour montrer ce que ça donne voilà et bien je vous souhaite bonne journée merci de votre fidélité abonnez vous à la chaîne si c'est pas fait voilà abonnez vous aussi newsletter vous avez la liste mail vous avez le lien sous la vidéo comme ça ça vous permet de vous amortir quand j'ai un nouveau contenu à vous proposer voilà à bientôt